Je vais vous présenter les meilleures compétences pour le personnage barbare de Diablo 4, du niveau 50 au niveau 100. J'ai déjà fait une vidéo auparavant pour les meilleures compétences du niveau 1 au niveau 50, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à les voir en description. Parce que celle-ci c'est la suite directe, donc je vais pas me répéter. Et grâce à cette technique j'ai réussi à battre le boss Elias pour passer au niveau 4. Et il faut savoir que j'étais niveau 60 et qu'Elias était niveau 70. Donc franchement je pense que c'est vraiment les meilleures compétences à utiliser selon moi. Si maintenant vous avez d'autres stratégies ou d'autres astuces n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors voici mes nouvelles compétences. Alors j'ai changé la fente qui était niveau rang 5, je l'ai mis rang 1. Parce que principalement la technique que je vais vous présenter, tout va se passer avec cette attaque. Donc le tourbillon et tout est basé sur la fureur. Donc tous les équipements que vous allez vous équiper, essayez d'augmenter et de booster votre fureur. Parce que toute la stratégie est basée sur cette attaque. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai mis au niveau max. Ensuite j'ai mis 3 points ici pour rendre les adversaires que j'attaque vulnérables. Ensuite j'ai gardé le cri de ralliement, très important. Ici par contre c'est un nouveau truc, j'ai mis le cri de provocation niveau max. Ça me permet de provoquer les ennemis et en plus de ça j'obtiens une réduction de 50% des dégâts pendant 7 secondes. Et j'ai mis un point dans les 2 modificateurs qui sont juste en dessous. Alors un autre truc que j'ai changé, c'est cri de guerre. Avant il était niveau 5 et là je l'ai mis rang 1 si je ne me trompe pas. Là il est rang 3 parce que j'ai des équipements qui boostent le cri de guerre. Mais de base je l'ai juste mis en rang 1 pour pouvoir l'activer. Et j'ai mis 2 points de modification juste au dessus. J'ai bien sûr laissé les 3 points dans cette compétence pour augmenter la durée du cri. Alors ensuite une petite nouveauté, ici j'ai mis 1 point pour pouvoir débloquer cette compétence qui me permet d'avoir une régénération de fureur de 18% quand j'ai la rage du berserker. Comme la stratégie est basée sur la fureur, il faut énormément de régénération. Ensuite j'ai laissé les 3 points ici et les 3 points ici. Là par contre j'en ai mis que 2 parce que je ne pouvais pas en mettre 3. Ce n'était pas possible, je devais même mettre mes points de compétence autre part. Et ici là c'est une nouveauté, j'ai mis 3 points dans cette compétence qui me permet d'avoir une fortification égale à 1% de mes points de vie. Et ici j'ai mis 3 points de compétence qui me permet d'infliger 12% de dégâts supplémentaires quand ma fortification est à plus de 50%. Pour finir j'ai enlevé l'appel des anciens pour remplacer par le kourou de berserker qui me permet d'avoir la rage du berserker et être inarrêtable pendant 5 secondes. De plus pendant 10 secondes si j'inflige des dégâts avec mon arme principale, donc ma compétence de base, j'obtiens la rage du berserker pendant 5 secondes. Et bien entendu j'ai mis un point de compétence dans les 2 modifications juste en dessous pour améliorer la rage du berserker. Et pour finir ma compétence passive principale, là j'ai laissé la rage effrénée que j'avais déjà avant. Donc voilà pour la stratégie que je vous conseille du niveau 50 à niveau 100 avec le personnage barbare. Et pour les équipements, les paragons etc, je vous ferai des vidéos à part pour vous présenter ce que moi j'utilise.